Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 24 octobre 2022. Ce lundi, j'ai un petit souci, un petit problème avec mon micro que j'utilise pour enregistrer ce type de podcast, de vidéos sur YouTube. Elle ne marche pas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos récemment. J'ai réalisé qu'il y a un peu de chaînes de micro. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ce type de chaînes. Mais j'espère que je trouverai la réponse à la fin de cette semaine. Alors aujourd'hui, je devais vous parler de tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Je vais vous parler. Comme je vous ai dit, j'ai m'inscrit sur le niveau, sur les cours, dans les cours. Je vais m'inscrire sur les cours, dans les cours de Delphes Saint, Delphes Bédin. Il y a déjà un mois, mais aujourd'hui, j'ai commencé mes études. Et je vais vous donner comment tout se passait aujourd'hui. C'était les cours. Mes profs viennent de mon école, donc l'Alliance française. Je ne vais pas vous dire laquelle. Mais si vous voulez savoir laquelle, comment dire-ci, demandez-moi et dites-le-moi si vous voulez savoir laquelle. Alors, je vais vous donner un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans ma classe de Delphes Saint, donc de français. Dans mes cours de français aujourd'hui. Pipei me posait des questions si vous voulez. Donc, le titre aujourd'hui, c'était à mon avis. À mon avis, plutôt. Oui, ici, vous êtes aussi quelqu'un qui a déjà appris le français dans les cours. La leçon d'aujourd'hui était la leçon numéro 1. On a vu que, on a, donc, la leçon c'était après, ça nous permet de nous avoir expliqué notre avis. Donc, on a vu que, on a une montre, premièrement, les photos des gens qui manifestent. Ils nous demandent la situation, une situation courante en France. Est-ce que, quelle est votre situation courante en France? La situation courante en France, c'est, donc, à ce moment-là, en 2022, en octobre, le problème, la situation courante en France, c'est le problème du carburant. Oui, les gens doivent arrêter de travailler parce qu'il n'y a pas de carburant en France. Et les gens manifestent. Et aussi, l'autre problème en France, c'est, c'est, donc, le, le, la pression, la pression des Français, avec la pression à Burkina Faso. Donc, les gens de Burkina Faso chassent les Français dans leur pays. Je ne sais pas la raison pourquoi, mais j'ai entendu que les gens qui viennent de Burkina Faso soutiennent ce que Poutine, le président de la Russie, fait de l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais ça, c'est fou. Ça, c'est fou, quoi. Tu soutiens la guerre. Si tu soutiens la guerre, qu'est-ce que vous pensez si vous aussi vous aurez, donc, être vente de commettre, comme, comme Ukraine. Je vais dire que ce pays qui soutient la guerre, l'Ukraine entre, de l'Ukraine, et, et la Russie, ce pays ne sont pas très, donc, pour moi, moi, personnellement, je pense que ce sont des immoraux. Immoraux, et pas éthiques, ça. Je vais dire ça parce que quand on parle de ce sujet comme ça, il faut qu'on soit très, très sages en discutant de ce sujet parce que, je ne sais pas les raisons derrière, parce que les politiciens toujours nous cachent quelque chose. Les politiciens toujours nous cachent quelque chose, même si, même si, les journalistes ou les locuteurs découvrent ça, les journalistes et les auteurs découvrent ce message, leurs messages, et même s'il y a parfois quelques médias qui nous publient et qui nous montrent des messages pour qu'on croit à ce type de message. Je ne sais pas pourquoi, il peut donc, il peut donc, il peut donc, comment je peux le dire, il peut donc, il peut donc promouvoir, je ne sais pas comment il peut donc promouvoir, promouvoir de différents ce type de guerre, ce type de mensonge, certains pays promouvent ce type de ce type ce type de ce type de ce type de ce type de 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 ce type de ce type de des médias qui veulent nous cacher quelque chose à l'extérieur, nous cacher des vraies histoires, donc la vérité, nous cacher la vérité et ce qu'ils nous montrent, c'est des messenges sur leurs sites, sur les radios, sur les socials, sur les médias sociaux, tout ce qu'ils font parfois, c'est nous montrer des messenges. Comme nous avons vu les années passées, on voit ces gens qui nous disent que Covid, ce n'est pas la maladie, c'est juste pour nous faire peur, et il y a des docteurs qui sont là et qui nous disent c'est la maladie et l'OMS, c'est la maladie, vous voyez, on a les données des gens qui sont morts, mais on ne sait pas encore ce qui s'est passé, parce que pour moi aussi, j'ai dit, si c'était une maladie, pourquoi ils nous ont donné, ils ont offré les vaccins, mais après les vaccins aussi, on a continué d'être infectés de ces maladies, on continue d'avoir la maladie. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que pour votre part, c'est une chose très, 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 comment je peux dire, très sage de nous montrer ce type de journal, des actualités, comme la COVID, c'est une maladie mentale, c'est une maladie infectieux, mais ils nous offrent les vaccins, mais personne, ce vaccin n'a pas, donc, guérir personne. Je dis ça parce que moi-même aussi, quand j'ai pris les vaccins, ces vaccins que j'ai prêts à Pfizer, ils me rendent, m'ont rendu malade. Oui. Alors, je retourne sur le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on a appris sur l'école. Oui. Alors, avez-vous, ça, c'est donc les questions que notre professeur nous a posées aujourd'hui. Si aussi, vous êtes en train d'apprendre le français, vous pouvez vous poser ces questions. avez-vous des exemples récemment qui, oui, je vous ai donné, j'ai déjà vous donné ces exemples, comme en Russie, les caribérats, les manifestations contre les baisses des prêts, non, l'augmentation des prêts en France, la manifestation contre l'augmentation des prêts en France, le manque des caribérats en France, la manifestation, la manifestation aussi des bulkinabés contre les Français et jugés aussi, c'est quoi l'autre. Il y a souvent aussi les manifestations des droits des femmes en France. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi les Français manifestent plus beaucoup, mais je ne sais pas d'accord. Qu'est-ce qui pousse les Français à manifester autant ? C'est parce qu'ils ont le gouvernement qui les permet de le faire, mais c'est parce qu'ils ont dans ce que, c'est parce que ils ont aussi beaucoup de droits, il y a, il y a beaucoup de droits, c'est parce qu'ils veulent donc changer leur pays, ils veulent donc développer plus, même si leur pays est déjà développé, ils vont développer, continuer à développer leur pays. Même si c'est difficile à ce moment-là, parce que la technologie maintenant, c'est lui qui contrôle toutes les choses, parce que les Américains maintenant ont toutes les choses. Si tu as contrôle Internet maintenant, tu contrôles toutes les choses. C'est parce que la France ne sert pas jamais une grande puissance. comme il a dit cette terre, c'est l'équité, je l'ai vu. C'était, c'est mon livre de 5 ans. Je vais vous parler ça après. OK. C'est pour ça donc que les Français manifestent autant. est-ce que c'est le meilleur moyen de se faire entendre ? Non. 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 Et oui. Personnellement, je dis c'est non et oui. Parce que ça, pour non, est-ce que c'est pour non ? Pour non, je dis que ça dépend pas du pays dont tu viens, du pays auquel tu viens. Si tu viens dans un pays où les gens permettent de manifester, oui, tu peux le faire parce que si les gens manifestent, ils manifestent parce que leur pays, leur gouvernement permet de manifester. Si vous venez de pays là où les gens ne peuvent pas manifester comme certains pays des Arabes et certains pays en Afrique et certains pays en Asie, si vous manifestez, vous ne se faire pas entendre. Donc ce que vous faites, c'est donc se mise se mettre en difficulté. Oui. Si vous manifestez dans certains pays qui ne permettent pas les manifestations, c'est donc vous se mettre dans les difficultés avec le gouvernement, avec les policiers, donc risquer d'être violé dans ce pays qui ne permet pas les manifestations comme un pays, je vais le dire, mais pardon. Alors, parfois je trouve que la manifestation aussi c'est une chose très folle par rapport au tendance si je veux le dire, parce que si vous manifestez, pourquoi vous ne pouvez pas écrire les messages et envoyer ces messages sur ce qui concerne les autorités et c'est tout. Je pense que les Français manifestent aussi parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce que je vais vous dire, si vous êtes dans un pays comme les pays d'Asie, les pays en Asie, certains pays en Asie, plus particulièrement dans les pays en développement, vous ne pouvez pas manifester parce que vous avez manqué de gagner un pays d'argent. Vous ne pouvez pas aller manifester sans avoir quelque chose dans votre ventre, sans avoir quelque argent dans votre compte bancaire. C'est pour ça, mais peut-être que les Français ont beaucoup d'argent où elles ont paraissent ne veulent pas travailler. Elles ont allé se manifester pour se faire entendre. Oui, manifester aussi peut être le meilleur moyen de se faire entendre. Je vous donne un exemple. Parce que manifester ça peut être aussi comme un sacrifice. Je vous donne un exemple, je vous explique. Dans les années passées, à l'époque, on a vu que les noirs, les gens noirs n'ont pas beaucoup de droits à l'Amérique aux Etats-Unis, mais de plus ils manifestent et donc ils arriveront à avoir des droits et arriveront à se faire entendre par le gouvernement. Oui, il a été attendu pendant tant qu'il fait ce type de manifestation. Mais aussi on a vu qu'en France comme selon notre professeur on a dit qu'en France aussi les femmes ont manifesté pour avoir leurs droits et aussi les français il y a des années à l'époque ils ont aussi manifesté pour avoir des week-ends le congé pour le week-end le congé pour les dimanches le samedi oui dimanche samedi aussi pour certains congés dans les mois mais tant qu'il n'y avait pas ce type de congé c'est ça que je dis que peut être la meilleure moyen de se faire entendre si vous manifestez mais avant de se faire de manifester vous devrez donc voir si votre pays permet ça si vous ne faites pas donc se met dans les difficultés ok comment interprétez vous ce dossier donc le dossier qui nous montre si on voit les gens qui manifestent tout il porte avec avec le banderolle avec qui se crée non mais derrière là on voit une seule des gens qui se crée ça dépend peut-être que cet homme n'est pas il n'a pas aussi donc c'est que notre professeur nous dit il a dit que c'est dépend c'est dire que lui a selon lui et il a nous dit qu'on pense que ce gens qui portent les banderolles qui se crée ça dépend peut-être qu'elle a beaucoup il a plusieurs choix pour choisir mais ceux qui disent non n'a pas d'autres moyens solution de parler on a lit ce type de phrase la france c'est quoi donc le titre c'est nous demander comment c'est la france c'est quoi et on a donné les opinions donc on a donné notre avis on a discuté et répond aux questions ces questions c'est donc c'est c'était de classifier la vie positive et la vie négative et donner les opinions si les opinions vont-elles dans les mêmes sens ou elle est contradictoire oui on pense que c'est contradictoire mais encore je vois que c'est tout alors compréhension écrite on voit que je savais pas que ça c'était compréhension écrite on a compréhension écrite ici compréhension orale mais je savais pas je suis embêté je suis embêté oui bt mais pourquoi je donc compréhension compréhension écrite ça c'était compréhension écrite et compréhension écrite écrite ils nous ont demandé compréhension qui nous a donné ça alors je vois compréhension écrite et vous quelle image avez-vous de la France l'image que j'avais en France j'ai répondu que la France c'est un pays très splendide mais elle nous montre quelque chose à l'actualité elle nous montre la face elle nous montre donc l'image très belle de la France mais quand moi je regarde l'actualité les les documentaires j'ai vu qu'il y a en France certaines personnes qui n'ont pas même de qui gagnent un peu d'argent et comme nous savons là en France chez les Français le pays donc la vie coûte cher la vie là le mode de vie est cher là maintenant je vais donner mon avis sur mon avis je vais donner quelle image j'ai âgé de la France l'image que j'ai de la France c'est une image très 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 belle les Français ils boivent des bières les Français ils aiment les mangas les Français ils aiment les luxeux on voit que tous tous les brands luxeux ce sont les Français comme les Chanel Dior par Louis Vuitton aussi par Gucci mais Gucci c'est la même chose ce sont tous les Européens on voit que toujours ce sont des Européens qui font ce type de choses mais ce que j'ai dit c'est mon prof c'est que à ce type de richesse si dans le pays on a beaucoup de gens qui sont riches on voit qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont qui sont qui sont qui sont plus pauvres que les autres qui sont plus pauvres que les autres je vais parler ça parce que j'ai vu en français un jeune de l'âge de 6 ans qui donc ces gens avec l'âge de 60 ans qui travaillent encore et tu sais comment combien ils gagnent ils bossent pour gagner juste ils bossent pour gagner juste en 30 euros c'était 15 euros par par heure mais le service qui fournit c'est de déménager les gens avec son 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 navette même si maintenant je ne sais pas comment il va survivre parce qu'on n'a pas de caribérat mais son boulot c'est d'utiliser le caribérat pour gagner quelque argent oui vous sentez chez vous vous sentez chez vous vous sentez chez vous proche des lignes des avis dessus vous sentez chez vous non 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 je ne sentez pas je ne comprends pas cette question vous sentez vous sentez vous proche des lignes des avis ci dessous oui oui alors je vais donc sauter sur cette question je vais aller dans l'autre question alors à votre avis quelle image les étranges ont de votre pays correspond-t-elle à la réalité à la réalité oui les images que les gens ont sur notre pays sur mon pays les images les étrangers ont les étrangers ont de votre de mon pays c'est que le Rwanda est donc une les les c'est comme les pays qui s'appellent le Rwanda le Tanzanie les comme ce pays en Afrique qu'elles disent que ce sont des pays très très pauvres on ne peut pas aller vivre là parce que là dans ce pays les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent bla 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 mais en réalité oui les gens là j'ai guidé ce documentaire les gens là gagnent moins d'argent mais le coût de vie n'est pas si cher comme en France je dis ça parce que quand on regarde le coût de vie en France c'est par exemple les coûts de loyer sont plus en plus plus chers en France que que donc sont de plus en plus chers que sont de plus en plus chers que en France alors que je peux dire alors que je peux dire que même si vous vivez en Europe et aussi en Afrique et aussi en Asie tout ça dépend par le coût de vie donc ou votre choix de coût de vie donc que vous voulez avoir si vous voulez peut-être avoir le coût de vie qui est moins cher et qui donc plus cher ce n'est pas de vous de ce que vous voulez l'autre idée que j'essayerais c'était ce qu'on a c'était entre monsieur et est-ce que correspondent-elles à la réalité ces opinions ces ces images que parfois oui parfois et parfois non comme si je vous dis que quand on parle moi quand je parle de la France je me sens comme c'était un paradis avant avant je me sens que c'est comme un paradis mais maintenant je ne me sens pas comme c'est un paradis parce que quand je vois l'actualité je vois que les Français ont des problèmes comme tous tous les pays ont des problèmes de vie de coût de vie comme vous imaginez parfois on parle si les Français sont parfois comme si le coût de vie là ne coûte pas cher moi je parle beaucoup de coût de vie parce que je suis donc quelqu'un qui aime de voyager oui de voyager et donc de se déplacer dans différents pays et c'est pour ça quand je parle de coût de vie je le compare avec le avec le le salaire le le moins salaire dans ces pays mais quand on compare le le salaire en France et les autres pays on peut dire qu'en France c'est c'est on peut dire qu'en France on peut dire qu'en France c'est plus cher que sur beaucoup de pays, plus particulièrement quand on parle de la ville de Paris, c'est plus cher parce que les gens peuvent louer un appartement, une chambre. On peut les payer peut-être 101 000 euros et peut-être qu'ils ne gagnent pas ce type d'argent. C'est pour ça que beaucoup de personnes à Paris choisissent de vivre à la campagne et travailler dans la ville. Alors ça fait déjà 30 minutes quand je parle. J'espère faire ce type de vidéo 30 minutes tous les jours parce que pour moi, j'aime la longévité de ce type de vidéo. Ça me permet moi-même de comprendre de ce que je parle et de formuler des phrases. Même si je ne sais pas si je mets beaucoup de erreurs grammaticales, mais si je les mets et vous les repère, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez me corriger parce que mes profs, mon professeur n'est pas là, ici avec moi. Il ne peut pas m'écouter maintenant. Mais vous, mes proches, mes fans, mes abonnés, mes chers amis, vous pouvez me corriger et vous aussi vous pouvez mettre votre vidéo. Si vous réalisez quelques vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez les mettre dans la description ci-dessous. Et je vais, je peux donc, comment je peux le dire? Je peux donc réagir sur votre vidéo. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai retourné là. Aujourd'hui encore, je reste avec un autre dernier épisode d'enregistré avec le podcast, d'enregistrer avec le podcast, avec donc lire le journal. Lire le journal et donner mon avis sur certains journals sur internet. Alors, je vous laisse. À bientôt. Je retournerai encore dans un autre épisode. À bientôt. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada